Hello les lapinous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul de mon retour de vacances. Enfin, pas un haul de vacances, un haul de une fois que je suis revenue de vacances, j'ai quand même été faire du shopping. Je suis passée à Action, à Yves Rocher, et je pense que c'est à peu près tout. Du coup, on commence avec le premier truc. Si vous êtes comme moi en été, moi l'été c'est la mort de mes pieds. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça. J'ai les pieds qui s'arrachent de partout. Je compte vous faire une vidéo anecdote de vacances, mais en gros, toutes les vacances, je galère avec ça. Et normalement, je ne jure que par les pansements ampoules compides, qui coûtent une blinde. On est presque à 7 euros la boîte de 4. Donc voilà, sachant l'utilisation que j'en fais, ça me saoule. J'ai essayé de tester plein d'autres marques, mais alors plein d'autres marques. Et je trouve que les compides, il n'y a rien de comparable. Ceux de chez Action ne sont pas comparables, mais je trouve que c'est parmi les meilleurs de ceux que j'ai pu tester qui ne sont pas les compides. Ensuite, ceux-ci, qui pour moi est devenu un nouvel indispensable. Ça remplace le gel hydroalcoolique dans mon sac à main, tout simplement. Donc c'est des petits sprays. Je n'ai pas mon sac à main à porter, sinon je vous aurais montré celui qu'il y a dans mon sac à main qui est déjà ouvert. Mais ce n'est pas grave, je vais vous en ouvrir un pour vous. Donc il y en a deux par lot. Pareil, c'est à peu près un euro. Il y en a un au cranberry et un au fruit rouge, fruit sylvestre, fruit débois, ce que vous voulez. Donc il y a un petit truc qui s'enlève pour l'ouvrir. Et en fait, c'est comme ça. C'est vraiment ultra fin. Voilà, ça c'est l'épaisseur de maman, ça c'est l'épaisseur du truc. Ça dure quand même assez longtemps. Ça fait un bout de temps que je les test et je pensais que ça n'allait pas du tout durer. Et ça dure quand même assez longtemps. Et en fait, c'est un petit spray. Je vais faire comme ça. Je pense pas que vous voyez le spray à l'écran. Mais vous voyez, maman est humide et on frotte comme si c'était un gel hydroalcoolique. Ça laisse un effet beaucoup plus fin que les gels hydroalcooliques. Beaucoup plus doux. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que oui, vous le faites sur vos mains. Mais très clairement, si vous voulez le faire sur votre téléphone, vous pouvez aussi. Si vous voulez le faire sur une table, sur un couvert, sur quelque chose quand vous êtes dehors. Ça marche aussi alors que clairement, aller mettre du gel hydroalcoolique sur un truc qu'on veut nettoyer dehors, c'est pas pratique. Là, j'ai pris un tout mini ciseau pour faire des DIY parce qu'en ce moment, je me mets pas mal aux bracelets de perles. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû en voir passer. Je fais des petits ateliers. Enfin, je suis des petits ateliers. Je ne les crée pas, ne les fais pas. Et du coup, j'ai plein de ciseaux, mais j'en ai pas. Ils sont tout, tout petits. Donc, j'ai pris les tout petits chez Action. Alors, voilà. J'ai les trois là. Donc, ça, c'est parfait. J'ai les trois sets de feutres pour écrire sur le verre et la porcelaine. Pareil, à peu près un euro chaque. Toujours, le prix s'affiche en dessous quand je parle. Donc, ça marche sur le verre, la porcelaine et le métal. Ça ne passe pas au lave-vaisselle. Par contre, ça, je le précise. Ça ne marche pas au lave-vaisselle. Mais, voilà. Pour le projet que je vais en faire, je vais écrire sur des mugs et sur des verres. Et c'est des trucs pour une occasion. Donc, ce n'est pas très grave si ça ne dure pas dans le temps. Et du coup, en fait, je voulais plusieurs couleurs. J'ai clairement du blanc et du noir en rabe parce qu'il y en a dans quasiment tous les sets. Mais sinon, les autres couleurs ne sont pas communes aux autres sets. Ensuite, du coup, en lien avec mon projet, je vais écrire sur des mugs. J'ai pris un lot comme ceci de mugs en verre. Ça, je voulais montrer sur tous les angles que vous figurez à quoi ils ressemblent. Parce que je me suis dit, si je rate sur un, j'en referais un autre. Voilà. Ils sont... Ah oui, jolis. Ils sont empilables. Eux, ils passent au lave-vaisselle. Mais du coup, si j'écris dessus, ils ne passeront plus au lave-vaisselle. Et puis, voilà. Et donc, je vous ai dit, je veux écrire sur des mugs et sur des verres. Du coup, j'ai pris les grands verres à vin comme ça. Donc aussi, le lot de 4. Pareil, si je me rate, j'en aurais d'autres. Et sinon, ça sert toujours pour ceux qui me resteront. Après, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez voir, ce n'est pas un énorme haul. J'ai trois lots comme ça de sacs à litière. Donc, ce n'est pas des vrais sacs poubelles, c'est des sacs à litière. Je vous donne le petit dessin. En fait, alors ça, c'est normalement pour les chats. Mais moi, je m'en sers pour le lapin. En fait, vous le mettez dans la litière. Vous remplissez avec la litière du lapin, en l'occurrence pour moi. Et en fait, ça vous évite de nettoyer complètement la litière du bestiaux à chaque fois que vous changez sa litière. Et en plus, pour ma part, je n'ai pas de chat. Donc, je ne sais pas comment ça marche pour les chats. Mais pour le lapin, en fait, le problème que j'avais récurrent, c'est que sa litière était dégueulasse. C'est-à-dire que, en fait, le pipi avec le calcaire attaquait la matière plastique de la litière. Et en fait, très rapidement, j'avais beau mettre du vinaigre, j'avais beau laisser poser et tout, j'avais des traces qui ne partaient pas. Et ça me rendait folle. Et en fait, ça, ça évite tout ça. Parce qu'en fait, tout reste dans le sac. Après, il faut juste que votre animal ne détruise pas le sac. Alors, moi, d'habitude, Nono, il détruit tout. Mais ça, il ne détruit pas. Et je crois qu'on avait déjà fini Action. Puisqu'ensuite, j'ai ceci. J'ai un énorme flacon de gel hydroalcoolique. Green Tea. Je vais le sentir. Vous ne le voulez pas. Il sent plutôt bon. Et ça, c'est juste... C'est parce que dans la voiture, en fait, on stocke des gros flacons plutôt que des petits trucs. Dans le sac à manger, j'ai le mini format que je viens de vous montrer. Celui-là. Voilà. Comme ça, vous voyez la différence de taille. En épée de soirée et tout. Dans le sac à manger, ça. Et ça dure quand même très longtemps. Et dans la voiture, on met ça. On met ça comme ça. Quand on rentre dans la voiture, on peut vraiment avoir du stock et bien se désinfecter les mains. Il faut de se les laver. Ensuite, je vais passer à Yves Rocher. Donc, Yves Rocher, j'ai pris... Donc, j'avais une carte. Donc, en fait, en même temps, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus. Sachant que moi, j'ai cumulé trois cartes en même temps. J'avais la carte de mon anniversaire et deux cartes qui étaient valables et dont les dates se croisaient, en fait, au moment où j'y suis passée. Donc, j'ai pu prendre les trois cartes en même temps. Je n'ai pas pris les trucs payants en plus. Et il y avait une carte. Au bout de trois trucs achetés, j'avais un cadeau. Donc, j'ai acheté le shampoing solide nutrition. Donc, j'ai déjà acheté le douceur. C'est celui dont je me sers à la salle de sport et que j'aime bien. Je trouve que la première fois, elle a du mal à mousser. Mais après, il mousse assez vite. Et je vous avoue que ces derniers mois, je me plaignais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux qui régraçaient très vite. Et du coup, depuis que je suis passée au shampoing solide, c'est un truc que j'avais eu du mal de les tester. Il y a quelques années, je n'avais pas adhéré du tout. Et en fait, là, j'ai retesté et ça m'a pas mal conquis. Donc, j'ai pris ça et j'ai retesté grâce à Yves Rocher d'ailleurs parce que, je ne sais pas, leur packaging m'a tenté. Et de principe, j'ai acheté leur fond de stock de la collection printemps. Une poudre soleil. Donc, c'est celle que je porte. Alors, vous la verrez très très peu, je pense. En tout cas, en retour caméra, je la vois assez peu. Mais en fait, j'en ai ras-le-bol d'avoir des poudres bronzantes qui ne sont pas à la bonne teinte. Et je me suis dit, premier endroit où je passe et où j'en vois une qui me semble à la bonne teinte, je la prends. Et je passe à Yves Rocher, je vois celle-là et je la trouve, voilà, vous voyez par rapport à mon teint, pas trop foncé, pas trop orangé. Matte, parce que je n'aime pas les... Enfin, c'est pas un bronzer. Pour moi, c'est vraiment pour faire mon contour. Parce que vu que j'ai un peu grossi, j'aime bien contourer maintenant pour un peu affiner mon visage, on va dire. Donc, ouais, je... Fun, fun, fun. En plus, elle sent extrêmement bon. Je ne sais pas si elle a pas un peu leur odeur de mon oeil. Enfin, elle sent très 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 bon. Le packaging est monté, donc elle peut s'embarquer facilement. Vraiment, c'est... Elle ne doit pas être en stock partout parce que du coup, c'est une fin de collection et d'ailleurs, elle était en réduction. J'ai pris le mascara intense, métamorphose, waterproof. Il faut savoir que mon mascara préféré de tous les temps et vers lequel je reviens toujours, quels que soient les mascaras que je tente, c'est le mascara volume vertige de Yves Rocher. Je n'arrive pas à trouver mieux que ça pour mes cils. Mais on m'a dit grand bien de celui-là et il est waterproof parce que le volume vertige, je crois que je l'ai en version pas waterproof en ce moment. Et donc, on est en été et je préfère avoir du waterproof. Le dernier produit, c'est ça. C'est un baume botanique light soin réparateur multi-usage pour les cheveux. Donc, ils ont la version light, la version normale et la version... Enfin, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais plus riche. Voilà, riche, ça doit être. Et en fait, c'est un truc qu'on met sur les cheveux et qu'on ne rince pas, en fait. Voilà. Et ça, j'aime bien ce genre de produit. J'en ai un que j'aime beaucoup, d'une marque méconnue dont j'ai déjà dû vous parler sur ma chaîne. Sauf que comme je vis actuellement entre plusieurs apparts, je ne me balade pas avec. Donc, j'en ai un dans un appart, mais en fait, justement, quand je suis ici, ici, c'est chez mon copa, je n'en ai pas et ça m'énerve royalement parce que je me retrouve à utiliser ces produits pour la barbe sur mes cheveux. Écoutez, je l'ai testé. Alors, je trouve qu'il a une odeur très forte. Ça sent bon, mais c'est fort, quoi. Enfin, clairement, ce n'est pas une odeur qui se dissipe. Je l'ai testé hier en début d'après-midi et le soir, je sentais encore l'odeur quand je bougeais la tête et que je bougeais mes cheveux. Et du coup, je voulais aussi vous parler des petits cadeaux que m'a donné Yves Rocher parce que, mine de rien, aller chez Yves Rocher, c'est pour les produits, mais c'est un tout. C'est une expérience, c'est un tout. Donc, j'ai été très contente de recevoir cette petite gourde qui, d'ailleurs, passe au lave-vaisselle et ça, c'est trop cool. Donc, celle-là, elle va direct se transformer en gourde pour la salle de sport parce que la mienne, actuellement, est en verre. Celle-là, est en plastique. J'ai aussi eu, avec la gourde, ce petit mug. Alors, c'est une taille plus petite que les mugs habituelles, mais du coup, je trouve ça chou et surtout, j'en ai pas actuellement dans cette taille-là à la maison et je le trouve trop mime. Vraiment, je le trouve mime. Et j'ai reçu deux produits en cadeau. Donc, ça, c'était pour l'achat de trois produits sur une des petites cartes de réduction que j'avais. C'est le gommage granité éclat, donc c'est pour le visage. Voilà, c'est des produits que je n'achète pas et c'est un peu l'intérêt pour moi d'Yves Rocher, c'est que de temps en temps, ils offrent des produits que de moi-même, je n'achèterai pas mais que j'aime bien utiliser, c'est juste que j'ai la flemme d'aller chercher lequel acheter, de me pencher dessus, d'être déçue, donc au moins comme ça, j'en ai un quand j'en ai faisant, ça dépanne. Et le deuxième cadeau que j'ai eu et qui va aussi terminer dans ma trousse de voyage et là, je suis fort contente de ça, c'est une gelée marine démaquillante trois en un. Donc ça, c'est cool parce que déjà, c'est une gelée et c'est une texture dont je n'ai pas du tout l'habitude donc j'ai assez envie de tester. C'est un dernier produit dont je voulais vous parler et qui est dans une boutique que vous ne connaissez pas dont je vous mettrai le lien en barre d'infos mais que j'adore pour ses conseils. C'est une toute petite boutique mais si vous aimez les produits bio et naturels, vraiment, elle est excellente en termes de conseils et du coup, comme je vous ai dit, je suis dans un mood shampoing solide donc j'ai été prendre un shampoing solide sur ses conseils. Donc je lui ai demandé le shampoing le plus doux possible comme je vous parle de mes problèmes de cheveux gras. Je veux, mais vraiment, le moins de trucs dans le shampoing qui soit vraiment juste il a et il ne fait rien d'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter s'il y a des produits que vous avez testés, aimés, pas aimés dans ce que j'ai acheté. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Tchou tchous !